On ne peut pas être satisfait d'une défaite à la maison, mais je crois qu'il faut que tout le monde comprenne tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est d'abord mes joueurs, puis l'accompagnement, puis peut-être aussi un peu vous, sans vous leur faire de leçons de morale. Car à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on enfile le maillot de l'Algérie, l'équipe nationale, ce n'est pas parce qu'on a organisé une canne à la maison, qu'on va déjà être champion du monde avant d'avoir fini à la canne, qu'on va gagner la canne avant de l'avoir jouée et qu'on est déjà en coupe du monde. Je vous dis gentiment, le chantier est énorme, je ne suis pas en train de m'excuser, on a perdu de l'assume, c'est pour moi, le général c'est pour l'entraînement. Mais que cette victoire, que cette défaite à la maison, elle fasse bien comprendre à tout le monde que ce n'est pas parce qu'on organise une canne qu'on va la gagner, qu'on va se qualifier en coupe du monde. J'arrive dans un pays, d'accord, où le football est ce qu'il est, avec des bonnes choses, avec des choses que je vais peut-être modifier. Aujourd'hui, cette préparation, ces deux matchs sont pour moi une étape. La coupe arabe sera une étape, la coupe de l'UNAF sera une étape. Mon objectif, le président Boulas, je vous l'ai dit, c'est les quatre premiers à la coupe du monde. Et peut-être mieux, comme vous dites Inch'Allah, mais dans un premier temps, c'est les quatre premiers l'année prochaine. Donc, le challenge et le chantier est énorme. Dans ce pays, footballistiquement, où il y a de la valeur, il y a de la valeur technique, il y a de la patte, je ne le dénigre pas, d'accord, mais où la formation vient de se mettre en place, où il y a un plan d'action qui vient de se mettre en place. Ce que je demande dans mes options de jeu, c'est un pressing haut, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui. Pendant 35, 40 minutes, pressing haut. Pas comme je l'entends, mais ils l'ont fait. Pas aussi bien que ce que je l'entends, mais ils l'ont fait. Mais derrière, en premier temps, la 25e minute, vous êtes à cinq occasions. Qu'est-ce que vous notez ? Et à la 35e minute, vous êtes à sept occasions. Donc après, si mon équipe aujourd'hui, elle perd 1-0 contre Amir Athénie, qu'elle ne se crée aucune impression, qu'elle n'offre rien, alors là, c'est le saumon de l'Union. Aujourd'hui, OK, très bien, on perd sur un concours de circonstances où on marque contre notre camp. Après avoir 10-12 occasions, tout n'est pas parfait. J'estime que sur aujourd'hui, il y a 45-50 minutes qui me conviennent. Le reste, pour moi, c'est très moyen, voire pas bon. Jugez-moi en fonction de l'objectif. Avant, pour moi, ce sont des étapes de formation, un processus de formation, des expériences, où on doit quand même avoir des résultats. Mais l'objectif, c'est pas autre chose qu'on m'a assigné. Gagne 2013, les 4 premiers. Il y a de la pâte, il y a de la pâte, mais pas suffisamment long. C'est-à-dire que j'ai un groupe de joueurs aujourd'hui, de 8-10-12, qui me paraissent aptes à remplir l'objectif, finir dans les 4 premiers. Je pense qu'il faut que j'aille dans les régions, il faut que j'aille voir les clubs, il faut que j'aille prospecter, pour essayer de retrouver 8-10 joueurs. Et après, comme vous le savez, les maîtres d'une forme de centre de formation, intégrer un championnat DNA, où on va avoir notre programme de formation du dimanche au vendredi, un bon match de DNA contre des adultes qui vont avoir un impact physique, dans des endroits peut-être un peu hostiles, où on va apprendre un peu la vie de footballeur, et derrière, il y aura un match international par monde. Voilà quel est mon programme de travail. Mon chantier, il est d'abord local. Précidement, il y a 3 ou 4 ou 5 joueurs, on est bien d'accord, d'un très bon niveau, et qui avant de se sentir footballeur, se sent algérien, je dis oui. Je dis oui. D'accord ? Mais on est bien d'accord. Ils se sentent vraiment, ça, ça, venir, pour défendre le pays, la fédération, et faire une performance. Alors je dis oui. Malgré les difficultés, malgré le chantier énorme, malgré un processus de formation qui démarre, ça doit, je dois y arriver. Ce n'est pas de notre réponse. Je dois y arriver. Au 32 mars l'année prochaine, je dois être demi-finaliste de la Cannes, ça veut dire qualifié pour l'accompagnement en durée. Merci.